Madame Consuelo Inestrosa, Madame Marta Inestrosa, Messieurs Fernando et Roberto Inestrosa, chers amis, chers collègues, chers étudiants, Je suis venu de France pour être parmi vous aujourd'hui, parce que depuis samedi, la tristesse a envahi mon pays et les juristes français. Mon pays et les juristes français sont tristes, parce qu'avec la disparition de Fernando Inestrosa, ils ont perdu un collègue, un maître, un ami. Un collègue magnifique, un maître irremplaçable, un ami fidèle. Mon pays et les juristes français sont tristes avec la disparition de Fernando Inestrosa. Avec lui, ils ont perdu un collègue, ils ont perdu un maître, ils ont perdu un collègue magnifique, un maître irremplaçable, un ami fier. Je suis venu de France pour vous apporter tous les témoignages d'amitié que les institutions françaises, que les juristes français m'ont demandé de vous transmettre. Pour les institutions, pour l'association Capitaine, pour l'Université Paris II, pour la Fondation pour le droit continental, la disparition de Fernando Inestrosa est une perte considérable. Je suis venu de France pour apporter les témoignages d'amitié de la tristeza et de amitié que les institutions françaises et les juristes français m'ont demandé de vous transmettre. Pour les juristes français, et je pense, entre beaucoup d'autres, à Michel Grimaldi, Louis Vosel, Yves Godemé, Georges Durie, Michel Goebert, Alain Gossier, Alain Gossier, pour tous ceux qui m'ont demandé de vous témoigner leur tristesse et leur amitié, la perte, la disparition de Fernando Inestrosa est une peine, une peine immense. Pour essayer de témoigner de notre amitié indéfectible, à notre collègue, à notre maître, à notre ami, l'Université Paris II et l'Association Capitaine aimeraient, si vous nous le permettez, acheter un arbre, chacune, et planter deux arbres dans le jardin de l'Université de l'Externado, arbre de mémoire et arbre d'espoir. Pour témoigner la real émotion et notre indéfectible amitié, à notre collègue, à notre maître, à notre ami, l'Université de Paris II et l'Association Henri Capitaine, j'aimerais, si vous et nous sommes d'accord, pour honrer votre mémoire, offrir des arbres, des arbres d'espoir, qui seront plantés dans les jardins de notre université, leur université. Un arbre de mémoire, un arbre ce sont d'abord des racines, des racines qui sont si fortes, si profondes, entre la France, les juristes français et Fernando Inestrosa. Fernando Inestrosa a été pendant plusieurs décennies le plus grand ambassadeur du droit colombien en France et le plus magnifique ambassadeur de la tradition civiliste et du droit continental dans toute l'Amérique latine. C'est le plus grand ambassadeur de la tradition civiliste et du droit continental. La France admirait Fernando Inestrosa. C'est pourquoi elle en a fait un chevalier de la Légion d'honneur. La France admirait Fernando Inestrosa, pour ce qui lui a fait un chevalier de la Légion d'honneur. L'université française admirait Fernando Inestrosa. C'est pourquoi il a été fait docteur honoris causa de l'université de Paris II et qu'il est devenu ce jour-là mon collègue, alors qu'il était déjà mon ami, mon père colombien. La université française admirait Fernando Inestrosa, pour ce qui lui a conçu le titre de docteur honoris causa. Ce jour-là, il a été devenu mon collègue, alors qu'il était déjà un ami. Je n'oublierai pas le jour où votre mari, votre père, a été fait docteur honoris causa, le témoignage de tous les étudiants colombiens qui étaient présents à la Sorbonne, preuve que Fernando Inestrosa n'était pas seulement un savant exceptionnel, c'était un homme profondément bon, un homme admiré par les puissants et aimé par les petits, ses petits, ses étudiants. Nunca olvidaré el día en que a Fernando Inestrosa le concedieron el título honoris causa. El testimonio de sus estudiantes en Francia es inolvidable. Es prueba que él siempre pensó en sus pequeños. L'association Capitan, aimé Fernando Inestrosa. Depuis 15 ans, il était devenu un de ses membres les plus importants. Depuis 15 ans, se sont noués des liens d'une qualité exceptionnelle entre l'Université Externado et l'association Henri Capitan. Chaque année, depuis 2005, cette coopération exceptionnelle se traduit par les journées franco-colombiennes, au cours desquelles les juristes colombiens et les juristes français se côtoient, échangent, discutent, s'apprécient, deviennent amis. La asociación Henri Capitan respetaba a Fernando Inestrosa. Desde hace varios años, él se convirtió en uno de los miembros más importantes y queridos de la asociación. Desde hace varios años, los lazos que ligaron de una calidad excepcional entre la Universidad Externado y la asociación Henri Capitan se concrétizan en las jornadas que cada año tienen lugar en el Externado. Ces arbres que l'Université Paris II et que l'associación Capitan aimerait planter dans les jardins de l'Université Externado, ces arbres, ce sont aussi des arbres d'espoir. Los árboles que la asociación Capitan quisiera plantar en los jardines del Externado son también árboles d'esperanza. Ce sont des arbres d'espoir car il nous reste encore beaucoup de belles choses à faire ensemble. Ensemble. Et je m'adresse tout naturellement à vous, Madame Inestrosa, à vous, ces enfants, Marta, Fernando, Roberto. Votre mari, votre père, quelques jours avant de disparaître, continuez à travailler pour que notre coopération se développe. Árboles de esperanza, pues, aún nous faltan muchas cosas belles pour cumplir. Hier, y me dirijo particularmente a la señora Consuelo de Inestrosa, a sus hijos, Marta, Fernando y Roberto. Algunos días antes de su desaparición, el maestro Inestrosa continuaba aún a trabajar. J'ai appris qu'une de ses dernières décisions en tant que recteur avait été de traduire le vocabulaire de l'Association Capitán en espagnol. Recientemente, conocí que una de sus últimas décisions fue traducir al espagnol el vocabulario jurídico de l'Association Henri Capitán. Madame Consuelo Inestrosa, il y a quinze jours, j'ai pu parler avec Fernando Inestrosa au téléphone. Señora Consuelo, hace quince días, pude hablar téléphonicamente con Fernando Inestrosa. Il était, comme il l'a toujours été avec moi, affectueux et paternel. Il siempre fue, como siempre, estuvo en esta conversación, como siempre fue conmigo. amistoso, paternal. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'avons pas parlé de la maladie. Nous n'avons pas parlé de l'avenir. Solamente hablamos del futuro. Je lui avais donné ma parole d'homme que nous nous reverrions bientôt. Le dis mi palabra que nos volveríamos a ver pronto. Aujourd'hui, je respecte la parole. Hoy, respecto esa palabra. je n'ai aucun mérite à le faire car je voudrais dire pour terminer que j'ai eu une chance immense. de connaître, de côtoyer, de travailler avec un homme d'excepcional. Un homme qui aimait les autres. Un homme généreux. Un homme courageux. Une belle personne, comme disent nos amis québécois. Quand un homme me donna son amitié a été pour moi un privilège extraordinaire. Que un homme comme il me haya dado son amistad est, pour moi, un privilège excepcional. En France, on dit qu'il n'y a de véritable mort que quand vient l'oubli. En France, se dit que solo hay una verdadera muerte cuando hay olvido. Je peux vous affirmer, Madame Inès Rosa, Marta, Roberto, Fernando, que dans nos cœurs de juristes français, Fernando Inès Rosa ne mourra jamais. Hoy les puedo afirmar, señora Consuelo, Marta, Fernando, Roberto, que en los corazones de los juristas franceses, la memoria de Fernando Inès Rosa no morirá jamás. aplausos. Applaus